Shalom, shalom, chers amis, bienvenue à notre session du Marguerite Jujjoon 2024 à l'étude de l'arabe celui Thibault, écrite par le pasteur Chris Oyakilomi dont la lecture et l'explication est posée pour faire par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour porte sur, dans tout ce que tu as, engage-toi à apporter le salut à ton monde. Le verset d'ouverture est celui tiré de 2 Corinthiens 1 verset 8, la version amplifiée, je lis ainsi Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignorez l'affliction et la détresse accablante qui nous ont frappés dans la province d'Asie et comment nous avons été tellement et insoutenablement accabés et écrasés que nous avons désespéré de la vie. Elle-même Le pasteur nous instruit aussi Dans Acte 19, Luc raconte de manière vivante certaines des expériences difficiles vécues par l'apôtre Paul lors de la diffusion de l'Évangile. Il a été confronté à des risques personnels, à l'emprisonnement et même à des émeutes. Comme cela orchestré par Dénévitus, l'enfèvre, dans Acte 22 verset 24, un commandant ordonne qu'il soit emmené à la caserne ou y être fauté et interrogé. Il n'est pas étonnant que Paul lui-même se souvienne. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11 verset 23. Dans sa première lettre à l'Église de Corinthe, Paul mentionne sa rencontre à Éphèse. « J'ai combattu des bêtes à Éphèse » 1 Corinthiens 15 verset 32 Dans sa deuxième lettre, il décrit le sentiment que lui et ses compagnons se trouvaient dans le couloir de la mort en Asie. Mais ils ont reçu une délivrance surnaturelle. On le lit dans 2 Corinthiens 1 verset 8 à 9 Ce même évangile t'a été confié. Le prendras-tu à la légère ou lui donneras-tu tout ce que tu as ? Es-tu prêt à proclamer adumant l'évangile à tes amis, à tes camarades de classe et à tes voisins, même si cela signifie risquer ton statut social ou perdre certaines amitiés ? Qu'en est-il des membres de ta famille qui ne sont pas encore chrétiens ? Partageras-tu adumant le message avec eux ou resteras-tu silencieux pour éviter d'être mal à l'aise ou d'être rejeté ? Certaines personnes hésitent à partager leur foi pour craindre de nuit aux relations qu'elles ont construites. Mais rappelle-toi que tu es le témoin de ta génération et que le Seigneur te tient pour responsable. En tant que leur témoin, tu dois t'engager à apporter le salut à ceux qui t'entouent. Il ne s'agit pas d'autopréservation, de confort ou de gants personnels, mais d'honorer et de glorifier Christ, le Seigneur, quel qu'en soit le prix. Fin de la lecture Revenu à notre thème de ce matin, cela nous fait déjà prendre un pas en arrière pour réécouter notre appellation d'hier où il s'agissait pour nous de raconter l'histoire inédite. Le pasteur nous en se réveillait à être passionné pour le mandat à atteindre les perdus. Aujourd'hui, nous voyons la continuation qui nous demande de donner tout ce que nous avons à l'éveillard. Et bien aimé, quand nous lisons cela, nous voyons une insistance. Cela veut dire que cela doit nous éveiller. Cela doit vraiment nous interpeller à agir. L'urgence est là. Nous devons nous empresser d'attendre les personnes de notre entourage, d'attendre ces personnes-là avec la bonne nouvelle. Et quand on nous fait voir ce récit aujourd'hui, on nous parle de l'apôtre Paul. Combien il a épousé la mission, tellement il avait épousé cette mission que ce serait devenu pour lui sa vie en fait. Il a dit pour lui, mourir est un gain, pourvu qu'il annonce l'évangile. C'est-à-dire qu'au risque de sa vie, il a apporté l'évangile parce qu'il avait compris que c'était sa mission. Mais aujourd'hui, le pasteur insiste dessus. Nous allons nous interroger nous-mêmes en essayant de répondre aux interrogations qui ont été suggérées dans le test. En nous disant aujourd'hui que l'évangile nous a été donné, l'évangile nous a été confié. Nous sommes responsables des membres de nos familles. Nous sommes responsables du salut de nos amis. Nous sommes responsables du salut de ceux qui nous entourent. Allons, prendrons-nous à la légère ou donnerons-nous tout ce que nous avons afin de les gagner à Christ ? Cher ami, répondre à cette question est très primordial. Il faut que chacun puisse s'interroger, faire une introspection pour voir à quel stade nous sommes avec la mission que nous avons reçue. Sons-nous réellement impliqués dans cette œuvre ? Ou alors, disons-nous comme certaines personnes, il y a encore du temps. Mais réalisons-nous que le temps ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on peut être avec des personnes, le lendemain, elles ne sont plus. Nous serons dans le regret, à dire « Oh, mais si je savais, j'aurais fait tant, tant. » Mais bien aimé, aujourd'hui que nous savons, il est dit dans, je crois que c'est deux Corinthiens ou un Corinthien, aujourd'hui c'est le jour du salut, c'est le moment favorable. « Cher ami, il faut que nous puissions comprendre cette urgence-là, de comprendre que c'est maintenant que nous devons agir. » « De ne pas repousser à demain. » « De ne plus renvoyer la mission que nous avons reçue à demain ou à plus tard. » « C'est l'instant présent, saisissons les instants présents. » Il faut que nous puissions comprendre que c'est vraiment un besoin ultime et urgent pour le Seigneur. Et quand nous avons compris cela, nous réalisons que, vraiment, cher ami, nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons plus nous taire si hier nous l'avons fait. Réveillons-nous et prêchons l'Évangile. Demain ne nous appartient pas. Les instants d'après ne nous appartiennent pas. Saisissons chaque opportunité de dire aux gens qu'ils ont l'opportunité de rencontrer le Seigneur, que le Seigneur les aime et qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent devenir les meilleures personnes, les meilleures versions d'eux-mêmes, seulement grâce au Seigneur Jésus. C'est une passion qui doit nous motiver à tous. Il faut que nous puissions l'intégrer dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre style de vie. de faire de l'évangélisation, notre mot de vie, en étant engagé pour la bonne nouvelle, engagé, passionné, de donner tout. Il dit cela au risque de notre vie. Quand on dit risque de notre vie, ça ne veut pas dire qu'on ne devient pas sage, ou là où on sait que le terrain n'est pas propice. Non, nous fonctionnons avec le Saint-Esprit. Lorsque nous nous confions au Saint-Esprit, il nous donne les stratégies essentielles, les stratégies importantes, à chaque lieu, à chaque personne, à chaque milieu. Vous voyez un peu. Ce que le pasteur veut essayer d'éveiller en nous, c'est le fait que nous devons plus avoir peur, ou bien avoir honte, ou nous retenir, parce qu'on se dit que, voilà, on préserve nos bonnes relations avec les autres, parce qu'on veut être en bon thème avec les autres. On a peur du rejet des uns des autres, et puis on refuse de leur parler, parce qu'on se dit qu'ils vont nous juger, ils vont nous voir comme tels. Mes chers amis, avons-nous compris cette nécessité à ces personnes-là à connaître le Seigneur? Si réellement nous avons compris cela, ça ne doit plus être un problème pour nous de parler. Au contraire, nous devons plutôt être audacieux pour parler à nos familles. Et si tu as goûté que le Seigneur est bon, vois si tu as goûté que le Seigneur est bon. Alors, raconte-le, parle-le, dis-le aux autres. Amen, gloire à Dieu. Alors, mon ami, aujourd'hui que tu entends cette parole-là, vas-tu avec moi désormais t'engager à parler, quels que soient les moyens, quels que soient même le prix de l'amitié que tu pourras perdre? Parce que tu sais, c'est par amour que tu le fais pour tes amis. C'est par amour que tu décides de ne pas les voir périr. Alors, qu'est-ce que tu fais? Comme moi, engageons-nous tout simplement. Selon ce que le pasteur nous a instruits à prendre, à personnaliser le message de l'évangile pour nous et d'aller témoigner. Témoigner avec nos actions, témoigner avec le caractère, mais témoigner avec aussi la parole. Leur dit tout simplement que le Seigneur les aime. Et le Seigneur Jésus est celui qui a payé le prix pour leur goût. Et il veut encore les sauver, leur donner une opportunité de devenir une meilleure. Alléluia! C'est important de sortir de notre zone de confort et d'aller sur les bases, d'aller au terrain. C'est d'ailleurs ce qu'on nous attend. C'est là-bas même que nous devons démontrer le prix du salut. On est une âme pour le sang de Jésus. Alors, une seule personne pour le Seigneur, c'est très important. Allons gagner nos familles, allons gagner nos amis, allons gagner notre monde à Christ. Alléluia! Notre voisinage n'attend plus que nous. C'est nous la lumière. Est-ce que tu as été motivé? Si tel est le cas, je t'invite à aller à la page 76. Tu verras là un exemplaire de comment faire la prière du salut. Et copie-la, garde-la avec un exemplaire pour tout le temps lorsque tu te retrouves avec tes amis. Tout simplement leur dire, Et les amis, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Vous racontez l'histoire aussi belle que le Saint-Esprit vous donnera. Et puis vous leur dites, est-ce que vous voulez faire du Seigneur Jésus, votre Seigneur et le Sauveur? Alors faites avec moi cette prière. Ils répètent la prière là. Et ainsi, ils sont gagnés. Amen. Alors, vous êtes un gagnant, vous êtes un champion. Alléluia! Oui, champion. Désormais. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on fait la prière. Seigneur, il n'y a pas de limite à ce que je suis prête à faire pour cet évangile inestimable. Qui m'a été confié. Je le prêche ardiment dans la puissance de l'Esprit. Délivrant plusieurs du royaume des ténèbres. Dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia! Comme l'a dit à Jédéon, va avec la force que tu as. Je nous vous dis aujourd'hui, allez avec la capacité que le Saint-Esprit vous dépose en vous. Laissez couler son esprit. Laissez couler ses tensions de gagner les âmes et gagner votre monde à créer Jésus. Amen. Nous avons tous notre responsabilité. Allons gagner notre monde pour la gloire de Dieu. Amen.